cocotallis maître artisan fleuriste bonjour je suis heureuse de vous retrouver en cette fin de janvier pour la réalisation d'un joli bouquet alors dans votre kit d'art floral vous avez donc un chou des roses des alstromeria santini germini des feuilles d'aspidistra et des fougères vous allez avoir besoin donc de votre sécateur un couteau soit une agrafe soit si vous avez des petits cure dents et donc un bout de ficelle pour attacher notre bouquet voilà alors pour commencer la première étape c'est de nettoyer nos fleurs pour le chou on vend des quelques feuilles pour lui redonner une jolie petite tête les roses c'est pareil on va enlever les premières feuilles voilà les alstromer il doit pas y avoir grand chose à faire on va juste les retailler un petit peu les santini en revanche on va enlever les feuilles du bain les grosses feuilles qui ont tendance à jaunir donc c'est pas très joli dans les bouquets et les petits fleurons qui sont cassés on les enlève également les germini et bien on n'a rien à faire on les laisse tel quel et nous allons utiliser donc nos petits cure dents ou notre agrafeuse pour faire des rouleaux d'aspidistra donc on enroule la feuille tout simplement alors avec le petit cure dans c'est facile on pique pour se retrouver à l'intérieur du rouleau et on ressort de l'autre côté ça nous fait une belle boucle et pour l'agrafe du coup il faut bien penser à mettre l'agrafeuse légèrement de biais pour ne pas que la feuille se déchire si vous mettez les agrafes dans le sens des rainures de la feuille celle ci va se déchirer voilà pour la petite astuce une fois que vous avez fait vos cinq rouleaux nous allons pouvoir passer à la préparation du bouquet alors pour commencer on va commencer par le chou et un petit peu de feuillage alors n'hésitez pas si vous avez du feuillage dans votre jardin genre du hier du schémia à rajouter d'autres variétés de feuillage pour gonfler votre bouquet ça peut être également d'autres accessoires si vous avez des petites pommes de pain vous pouvez monter sur tiges de fer par exemple ou des boucles de ruban ou de ou des petits pompons de laine ou n'importe pour incorporer à l'intérieur de votre bouquet et lui donner un petit côté qui vous ressemble le plus alors pour la fougère on va diviser le paquet vous en mettez six de côté pour faire la collerette alors on commence à mettre donc le chou un petit peu de feuillage ce qu'il faut bien penser c'est de mettre toujours les tiges dans le même sens on les place devant soi toujours dans le même sens on vient mettre une petite boucle d'aspidistra un petit peu de dam stromer on remet une petite feuille de feuillage et on continue à tourner autour du chou toujours en plaçant nos fleurs dans le même sens s'il ya des feuilles de fougère qui vous gêne n'hésitez pas à les enlever toujours bien mettre vos fleurs dans le même sens pour créer ce qu'on appelle une vrille alors il faut pas serrer trop fort votre bouquet sinon vous risquez de casser les tiges ou de les plier il faut juste les maintenir une fois que vous êtes arrivé ici on va finir en mettant tout autour les feuilles de fougère qui vous reste voilà votre joli bouquet avec donc la belle vrille et on va pouvoir maintenant prendre la ficelle et l'attacher alors on l'attrape avec un doigt et on enroule bien au dessus de votre main en faisant plusieurs tours et ensuite on va pouvoir faire un noeud et on va pouvoir ensuite retailler chaque tige en biseau avec votre sécateur voilà votre bouquet donc maintenant il va falloir lui trouver un joli vase bien adapté l'idéal c'est de bien le remplir d'eau et de mettre donc le petit sachet qui était dans votre kit pour nourrir les fleurs pour le garder le plus longtemps possible n'hésitez pas à le mettre au frais la nuit si vous avez une pièce plus fraîche un garage ou une véranda c'est l'idéal voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année pour pour 2021 et puis je vous dis à très bientôt en espérant à vous revoir très vite en présentiel à bientôt au revoir